Le sens des affaires va les conduire forcément à parler la langue et à emprunter la culture de leur clientèle. On apprend plus le français parce que je vais voir un restaurant italien. Je vois pas où est-ce qu'on défend notre langue de cette façon-là. C'est un petit éventail des réactions à ce nouveau règlement sur l'affichage commercial en français. On va parler de tout ça avec le ministre de la langue française, Jean-François Roberge. Bonjour, M. Roberge. On va revenir sur la règle, finalement, pour bien la comprendre. Alors, on comprend que l'esprit, c'est prédominance du français sur les devantures. Votre ministère a produit des exemples. On va en regarder quelques-uns ensemble et vous allez nous les expliquer. Donc, si on regarde d'abord celui-ci, alors, on voit que le nom du commerce, cool kid, c'est en anglais. Alors, il y a le mauvais exemple avec un X et il y a le bon exemple à côté. Dans le bon exemple, le mot vêtement est beaucoup plus gros que le nom du commerce. C'est ce que vous souhaitez voir? Écoutez, il y a plusieurs options. En réalité, ce qu'on définit aujourd'hui, c'est un nouveau règlement qui dit qu'il doit y avoir une nette prédominance du français dans l'affichage commercial quand on le considère dans sa globalité. Là, on a un exemple qui est un peu caricatural parce que là, le nom du magasin devient petit comparativement au descriptif. Alors, ce n'est pas nécessairement ce que vous souhaitez. Bien, ce qu'il doit y avoir, c'est davantage de français, au moins deux fois plus de français que de toute autre langue. On peut penser à l'anglais, mais ça peut être aussi d'autres langues. Il pourrait y avoir, comme ici, l'ajout d'un descriptif qui est très, très grand. Il pourrait aussi y avoir, vous avez d'autres exemples aussi, où il y a un slogan, une description. Là, on le voit ici à droite, il pourrait y avoir d'autres choses inscrits dans la vitrine. Le règlement actuel, le moment où on se parle, il est compliqué pour les entreprises. Il y a la marque de commerce qui a des règles sur la marque de commerce. Il y a des règles sur le descriptif. Il y a des règles sur la vitrine. Et si c'est compliqué, il faut pratiquement appeler son avocat pour y voir plus clair. Là, on arrive avec une simplification réglementaire. On regarde l'espace visuel dans sa globalité, mais un rehaussement des exigences par rapport à la présence du français. Et je pense que c'est normal. Nous sommes la seule nation francophone d'Amérique du Nord. Puis on veut vivre dans un environnement commercial où le français est prédominant. Bon, alors ça, c'est clair. Vous avez expliqué, on a donné des exemples fournis par votre ministère. Vous expliquez l'esprit, finalement, de cette règle. On va regarder des exemples concrets de la vraie vie, maintenant. Alors, regardons des commerces qu'on connaît. New Look, par exemple. New Look, clairement, c'est en anglais. Alors là, ça, c'est une vraie façade, un vrai commerce. Et il y a quelque chose d'écrit en français en dessous, mais on le voit bien. C'est écrit en plus petit. C'est écrit lunetterie, finalement. Pour vous, est-ce que c'est suffisant ou, eux, ils vont devoir changer quelque chose? Bon, là, je vais prendre... Je vais commenter cet exemple-là, mais je veux dire qu'il appartient pas au ministre de se promener et de faire appliquer la loi commerce par commerce. C'est l'Office québécois langue française qui joue son rôle, parfois, je vous dirais, de régulateur, mais souvent d'accompagnateur, d'accord? C'est l'Office qui fait cette adaptation-là, qui va guider les entreprises. Oui, mais je vais répondre à la question, mais juste quand même préciser. Un peu comme les ministres de la Sécurité publique se promènent pas pour donner des contraventions sur l'autoroute, là. C'est des policiers qui le font. La même façon, c'est pas moi qui vais circuler, qui va inspecter chacun des commerces. Bien, dans l'exemple, quand même, je vais jouer le jeu où vous nous avez montré l'affichage de la lunetterie New New Look, dans ce cas-là. Bien, on voit que le terme lunetterie est bien visible, mais il n'y a pas d'autres éléments non plus, ce qui fait qu'en ce moment, au moment où on se passe, ça respecte la règle actuelle, mais le français occupe pas une place nettement prédominante, il est pas deux fois plus présent. Donc, à ce moment-là, il pourrait changer l'affichage qui est déjà là ou ajouter d'autres éléments qui sont en français, que ce soit dans la vitrine. D'ailleurs, je vois pas très bien la vitrine, mais pour que ce soit considéré ce qui est dans la vitrine, ça doit être permanent, visible et visible. Donc, il pourrait y avoir, dans le cas qu'on vient de voir, la lunetterie New Look, des ajouts aussi qui pourraient venir compenser, qui fait que quand je circule devant ce commerce-là, oui, il y a des mots qui sont dans une autre langue que le français, mais il y a quand même davantage de français que de toute autre langue. C'est ça, l'objectif. On pourrait prendre un autre exemple, vous savez, Staple, le magasin de bureaux, là, à grandeur du Canada, a choisi de s'appeler Bureau, en gros, au Québec. C'est formidable, mais c'est pas obligatoire. Les commerçants peuvent changer le nom du commerce. Mais ça, c'est intéressant. Vous dites que c'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien garder le nom du commerce et changer la recherche. Vous en avez pas contre les noms. C'est ça, vous en avez pas contre les noms des commerces. Vous en avez sur l'impression générale que ça laisse, finalement, qu'on comprenne bien qu'on est dans un endroit où on parle français. Exactement. Vous l'avez très, très bien résumé. Il s'agit pas de faire la chasse à toutes les bannières canadiennes, américaines ou internationales, mais plutôt d'avoir un espace visuel qui est davantage francophone. Il y a plusieurs petits commerces. Quand j'étais jeune, on appelait ça des savons de coiffure, des barbiers. Maintenant, je sais pas pourquoi, c'est toujours écrit Barbershop dernièrement. Bon, ils ont fait ce choix-là. Si c'est le nom du commerce et qu'ils veulent pas le changer, je peux comprendre. Ils ont fait ce choix-là, mais ça voudrait dire qu'il va falloir réaménager quand même, dans le cas que je vous parle, réaménager l'affichage pour avoir au moins deux fois plus de français que dans ce cas-ci d'anglais. Alors, vous ne serez pas, vous, l'inspecteur, on l'a bien compris, mais allez-vous en avoir plus des inspecteurs, justement, pour faire respecter dans un an quand ce sera appliqué, ce règlement? Depuis qu'on est au gouvernement, en toute cohérence, on accorde une grande importance à notre identité. On défend notre langue, on a voté la loi 96, et à chaque année, on a amélioré les effectifs, plutôt on a augmenté les effectifs de l'Office québécois de la langue française pour être capable de mieux traiter les plaintes, mieux accompagner, puis aussi mieux inspecter quand c'est le cas, quand le QLF doit se rendre sur le terrain. Le message que je lance aux commerçants, c'est que la loi, là, elle est édictée aujourd'hui, mais elle s'applique dans un an. Vous avez maintenant un an jusqu'à juin 2025 pour vous assurer que vous respectez cette nouvelle réglementation, donc vérifiez tout de suite. N'attendez pas, là, dans six mois, dans huit mois, avant de vous poser des questions, vérifiez tout de suite si c'est conforme, appelez l'Office québécois de la langue française qui va vous conseiller, qui va vous guider, qui va vous aider à vous conformer, parce qu'à la fin, on ne veut pas envoyer les inspecteurs puis distribuer des amendes, on veut que tout le monde se conforme, puis on veut avoir un environnement linguistique qui est davantage conforme avec le fait qu'on est une nation francophone. Dernier point que je veux qu'on aborde, c'est celui, entre autres, de l'étiquetage, parce que ça rentre aussi dans cette nouvelle réglementation. L'étiquetage, vous voulez qu'il y ait toujours une version en français. Ça peut être assez simple dans certains endroits, mais je pense au commerce, où par exemple, alors on a des exemples ici, il nous reste seulement 45 secondes, on va pouvoir faire ça très vite. Les produits qui viennent de l'étranger, comme par exemple les produits dans les marchés asiatiques, où c'est déjà bilingue, ça va être dans une langue asiatique plus en anglais. Vous vous tenez quand même à ce qu'il y ait une portion en français là-dedans? Absolument. Oui, tout à fait. Et le commerçant est responsable de ce qu'il met sur ses tablettes. Donc, on avait un exemple il y a quelques minutes d'une bouteille de savon, mais ça pourrait être un emballage de nouilles, peu importe. Il peut y avoir d'autres langues que le français. Il peut y avoir un nom de produit qui est une marque de commerce qui est en anglais. Mais il faut qu'il y ait une description en français. Il faut que je puisse, moi, québécois francophone, savoir ce que j'achète en lisant la description du produit qui est en français, même si je suis capable de lire en anglais. C'est une question de respect pour les Québécois. Alors, tout ça appliqué dans un an. Mais là, déjà, vous en faites la pédagogie, vous en faites la promotion. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, M. Roberge. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada